Saïf Al-Islam Kadhafi, fils de l'ex-dictateur Muammar Kadhafi, se présente à l'élection présidentielle. Le scrutin, aboutissement d'un processus politique laborieux, est prévu pour le 24 décembre. Il devrait être suivi d'élections législatives un mois plus tard. Saïf Al-Islam, fils du dirigeant libyen Muammar Kadhafi, a présenté, dimanche 14 novembre, sa candidature officielle à l'élection présidentielle prévue en décembre, selon la commission électorale organisatrice d'un double scrutin crucial pour sortir la Libye du chaos. Le candidat Saïf Al-Islam Muammar Kadhafi a déposé sa candidature à la présidence de l'État libyen, a annoncé la haute commission électorale nationale qui organise l'élection présidentielle le 24 décembre et les législatives un mois plus tard. Il a soumis les documents de sa candidature au bureau de la HCN à Seba, chef lieu du Fedzan, région méridionale de la Libye, complétant ainsi toutes les conditions juridiques requises par la loi numéro 1 relative à l'élection du chef de l'État, adoptée par le Parlement, a-t-elle ajouté dans un communiqué publié sur Facebook. Saïf Al-Islam, âgé de 49 ans, s'est également fait délivrer sa carte d'électeur dans la ville de Seba, selon la commission électorale. La HCN a annoncé l'ouverture lundi du dépôt des candidatures pour la présidentielle. Premier scrutin depuis la chute du régime de son père. Aboutissement d'un processus politique laborieux parrainé par l'Organisation des Nations Unies, les élections présidentielles et législatives sont censées tourner la page d'une décennie de chaos depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi, tué en 2011 lors d'une révolte populaire, et mettre fin aux luttes fratricides entre les deux camps rivaux, l'un dans l'ouest du pays et l'autre dans l'est. Fin juillet, Saïf Al-Islam, fils cadet du dictateur, avait évoqué lors d'un entretien accordé au New York Times son intention de se présenter à la présidentielle. Capturé en novembre 2011 par un groupe armé à Zentan, dans le nord-ouest de la Libye, il avait été condamné à mort en 2015 à l'issue d'un procès expéditif. Le groupe le détenant avait néanmoins refusé de le livrer aux autorités ou à la Cour pénale internationale, qui le recherche depuis 2011 pour des accusations de « crimes contre l'humanité ». Le groupe l'a libéré en 2017 et sa trace avait été perdue. A votre avis, aura-t-il son cadeau de Noël le 24 décembre ?